Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de super-héros, bienvenue dans cette Trick Crack TV sur le plus spécial et particulière puisque j'ai la joie d'accueillir les gens de The Red Joker, en tout cas le genre de The Red Joker accompagné de son sidekick, c'est-à-dire Monsieur Fred Condette, comment ça va bien Monsieur Fred ? Eh bien ça va bien Monsieur Fall. Et comment va bien le sidekick Monsieur Alan ? Il va bien Monsieur Fall, très bien. Alors on te reçoit parce que tu es à l'origine de cette grosse boîte que j'ai devant moi qui répond du nom de Guardians Chronicle, un jeu dont on a déjà parlé dans les Trick Crack TV, un jeu qui a eu de l'écho sur les forums de Trick Crack etc. Parce que c'est un jeu qui s'est fabriqué en participatif sur Kickstarter. C'est tout à fait ça. Donc le jeu est arrivé chez les gens qu'il avait kickstarté, il est arrivé dans les boutiques et puis les extensions arrivent maintenant. C'est ça, elles arrivent, elles sont déjà disponibles depuis à peu près trois mois. Et donc là nous allons présenter la deuxième extension NetSquad. Sachant que cette boîte là est passée de 65€ à 45€, c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait, voilà. En fait du coup on est passé à une distribution par Internet plus. Et donc elle est disponible sur le site Internet du jeu, donc guardianchronicle.com ainsi que sur Ludic Bazar et Ludibé. Voilà, c'est des sites bien connus de nos amis joueurs. Qui sont décidés de s'occuper plus ou moins de la distribution. Voilà, ils cherchent à avoir un des jeux en exclusivité quoi. Donc une nouvelle façon d'imaginer la distribution et la vente. Exactement. Certaines phrases qui sont prononcées dans cette Tric Crack TV vont faire résonance et écho. Et d'autres Tric Crack TV sur chaque extension puisque pour les gens qui regardent l'une, pas l'autre, etc., on préfère répéter pour que les choses rentrent bien dans le crâne des joueurs. Cette boîte, je vais la poser par exemple, on n'en a pas besoin. Je vais montrer quand même et c'est bien de le rappeler. Donc trois extensions, une, deux et trois. Et nous allons parler de celle du milieu, c'est celle-ci. La deuxième qui est là et qui répond du nom de Night Squad. Ça reste toujours un jeu pour deux à cinq joueurs à partir de 14 ans pour des histoires de l'égalité de tests américains. Voilà, avec le même mécanisme. On rajoute juste du matériel en plus pour diversifier les parties. Qui dureront quand même 120 minutes quoi qu'il arrive à peu près. On peut faire plus court si on fait un scénario plus petit, mais l'extension, elle, ne rallonge pas les parties obligatoirement, c'est ça le concept. Non, elle varie le matériel, mais elle ne rallonge pas la durée de jeu. Donc Night Squad, dans cette petite boîte qui va coûter, j'imagine, 25 euros elle aussi. Oui, tout à fait. Et l'extension numéro deux. Qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve tout ce qu'il y a sur la table. C'est ça, c'est-à-dire une nouvelle équipe de super-héros. C'est-à-dire que dans le jeu de base, donc Guardian Chronicle, les joueurs pouvaient incarner les membres de la Liberty Patrol. Donc là, on étend un petit peu plus l'univers et on introduit une nouvelle équipe de héros canadiens pour le coup, qui sont donc complètement différents de ceux d'origine et qui ont leur propre système de jeu et leur super-pouvoir, etc. Ah d'accord. Nouvelles mécaniques à l'intérieur ? Non, non, non. Les mécaniques sont les mêmes. Donc, quand je dis, enfin, c'est au niveau des pouvoirs, en fait, qui sont pas, enfin, qui n'agissent pas sur les mêmes, enfin, il y en a un qui est plus rapide, un autre qui est plus fort, etc. D'accord. Donc, c'est des super-héros différents avec des super-pouvoirs différents et on a bien rendu ça avec le système des cartes de pouvoir, etc. D'ailleurs, quand on regarde cette table, par rapport à l'extension numéro un que nous avons vu dans une autre vidéo, c'est absolument pas le même matériel à quelques détails près qui est présenté. Il y a bien sûr des tuiles, des figurines et des cartes, mais il y a moins de plateaux de tuiles d'espace que dans l'extension précédente. Il y a une figurine en plus. Par contre, il y a pléthore de cartes supplémentaires. Oui, alors, justement, par le fait que ce soit des héros. Les mécanismes du jeu font que chaque héros a sa fiche en plusieurs exemplaires pour représenter les... Donc, ceux qui sont fournis là, c'est ça ? Oui. Donc, attends, j'ai ma petite caméra déportée qui est juste là. Utilisons le matériel. Oui, voilà, voilà. Elle est ici. Donc, ça, c'est un nouveau personnage. Il est là, c'est lui ? C'est le gros monsieur là, oui. C'est ça, bon, un espèce de Sasquatch. Donc, tout comme toujours, la petite figurine, description des pouvoirs. Voilà, donc ça, c'est sa version normale, celle qui est jouée le plus souvent. Et il a une fiche qui représente sa version avancée, vétéran. Et de l'autre côté de la fiche vétéran, on a sa version, quand il était jeune, la version de la fiche. Ah oui, ok. Et de l'autre côté, les objectifs personnels, comme toujours. Et avec un personnage, donc, vient aussi un set de cartes qui, donc, représentent ses super pouvoirs. Donc, comme dans le jeu de base, on les utilise soit pour les bonus des cartes, soit pour le super pouvoir. Et en fonction du héros, tous les pouvoirs, évidemment, vont être différents. Donc là, on a affaire à un gros costaud qui va être plutôt résistant et puissant lorsqu'il arrive au corps à corps. Donc, les cartes reflètent un peu tout ça, quoi. On les repère, parce que le dos, c'est... Voilà. Ok. Bon, les gens qui connaissent la mécanique du jeu, ça, de quoi on parle là, on ne se rend pas du tout dépaysé. Parce qu'au niveau des mécaniques, il n'y a absolument rien qui change. La carte faiblesse, aussi, qu'on vient de voir passer. Enfin, bon, tout ça est retrouvé dans ces personnages-là, quoi. Ok. Voilà, voilà. Donc, quatre nouveaux personnages. On va les montrer les uns après les autres, là, quoi, d'autres. Parce que c'est ça, il faut en profiter, hein. Alors, grand monsieur, c'était le chef. Bref, Armor, c'est donc un individu en armure, donc un peu la Iron Man, quoi. Donc, il lance des rafales de ses mains, qui est très résistant, qui est très fort, qui est aussi une sorte de génie technologique. Donc, de la même manière, il va avoir ces deux fiches, qui le représentent, donc, dans son état normal, avancé ou rookie. Ainsi que, donc, le set de cartes... Qui va avec. Qui va avec. Voilà. C'est lustré par kick. Cette chose. Alors là, comme le jeu de base, c'est illustré par divers dessinateurs, donc, principalement, Stéphane Louis, qu'on est plus connu sous le nom de Louis, qui a donc dessiné Tessa, agent intergalactique, Miss Diplaine, 42, etc. Sylvain Guimbo, aussi. Sylvain Guimbo, et puis Julien Caret, qui a fait, donc, tous les dessins des personnages vétérans. Le vilain pas beau, là. C'est le masque. Le knight vigilante. C'est-à-dire, c'est-à-dire le vigile de la nuit. Le vigile de la nuit. Le vigile de la nuit, non. Le vigilant de la nuit. Le vigilant de la nuit. Donc, voilà. Lui, c'est un autre type de personnage plus futé, qui connaît le Kung-Fu, mais qui a en même temps un esprit développé. On a un nouveau studio et tout et tout, mais mes yeux, on ne les a pas changés, il reste quand même très… Il faut investir. Il faut investir. Oui, je vais me faire opérer des yeux. Je regarde la qualité de la figurine, je n'y connais rien, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Il nous manque une petite caméra qui peut faire des gros, gros, gros plans sur… Un truc spécifique. Oui, il faudrait qu'on pense à ça parce qu'on reçoit de plus en plus de gens qui font des figurines et du coup, c'est bien de pouvoir les voir. Hop, et puis on a une fille parce que que serait un set de super-héros sans fille ? Voilà, donc elle, c'est l'archère, l'archère à la main infaillible, donc elle a une spécificité, cette dame-là, c'est que dans son set de cartes normales, elle n'a pas de faiblesse. C'est bien, ça s'équilibre, les féministes vont être contents, une femme sans faiblesse, mais non, ça ne marche pas parce qu'elles veulent la parité. Si les hommes ont des faiblesses, elles doivent en avoir, salauds. Mince, encore, tu ne fais rien pour arranger ton sort. Non, mais vraiment pas. En fait, voilà, donc elle a un côté un peu loin du samouraï, donc la faiblesse dans sa version normale, elle ne l'a pas. Elle l'a dans sa version rookie, donc quand elle était jeune, elle avait une faiblesse. Donc les faiblesses pour toi, j'imagine, ça ne te parle pas beaucoup, mais je pense que pour les gens qui sont habitués au jeu, ils verront un peu de quoi on parle. D'accord. Donc là, on a vu les quatre personnages avec leurs effets spéciaux. Voilà, alors les personnages, ça c'est ces cartes vétérans, la dame, et les cartes rookies aussi, attends. Les cartes d'initiative qui permet de voir qui commence, tout ça. Les dessins sont très, très, très bien par rapport à l'univers comics tel qu'on l'entend, en fait. On croirait un truc pris dans un comics de base, en fait, tu vois, je veux dire. Ça me fait plaisir. Bah non, mais de façon, les illustrateurs, justement, quand je leur avais parlé d'un jeu de super héros, ils ont aimé le genre, quoi, enfin, ils sont de notre génération, donc ils ont lu des comics un peu à foison et faire des super héros, ça les branchait vraiment. Donc, on y allait à fond dans le style comics. En plus, le fait qu'il y en ait plusieurs dessinateurs, je veux dire, ça permet de varier les styles, un peu comme on retrouve dans les comics. C'est-à-dire que sur la même histoire, on va avoir toute une flopée de dessinateurs différents. Il y a un peu cette touche-là dans ces cartes. OK. Et donc, il y a aussi des petites missions à faire pour son journal ? Voilà, ça, oui. Non, mais ça, c'est les articles, donc, qui correspondent aux quatre héros. Donc, côté rouge, s'ils sont fait éliminer durant la partie, côté bleu, s'ils ont réussi leur objectif. Et ensuite, on va avoir, donc, des nouvelles tuiles. Alors, il y en a moins que dans l'extension précédente. C'est parce qu'il y a plus de héros. Voilà, donc ça, c'est des tuiles de piège, donc qui vont ramener aussi un peu de diversité. Ça, Nod peut les avoir du dessus, normalement, il est dessus, là. Vas-y, Nod. Donc ça, c'est des pièges qui vont donc ramener de la diversité dans les bases qu'on peut construire. Et en plus de cette tuile de piège, on a donc une campagne en cinq épisodes, comme il y a dans chacune des extensions. Et on s'est autorisé une petite, comment dire, une petite blague. C'est que dans la boîte de base, en fait, on affronte le professeur Scaroff, qui est donc le grand méchant de l'épisode 1. Et dans cette campagne, en fait, on va le délivrer et il nous accompagne après, donc on peut le jouer. Ah, d'accord. On peut jouer Scaroff. Ouais, enfin, il peut accompagner vos héros, quoi. Alors, comme il est méchant, il va quand même leur donner des coups. Mais enfin, le but, c'est de le protéger. Enfin bon, c'est... D'accord. Et là, je le mets très bien. Voilà, c'est une variation sur le système. Ça, c'est des scénarios qu'on va trouver. Voilà. Et donc, cette campagne, elle amène aussi des nouveaux articles au journal. Donc, voilà, celui-ci. Donc ça, c'est si on a délivré Scaroff ou pas. Et puis celui-là, c'est pour un autre scénario. Est-ce qu'on a réussi à sauver la fuite du président ou pas ? Voilà, voilà. Nickel. Donc, ce coup-ci, c'est une extension donc plus axée sur les héros, alors que Terror Trio, on était plus sur des nouveaux sbires ou méchants. Voilà, donc là, on a un nouveau groupe de super-héros à jouer. On peut aussi mixer les deux, ceux de la boîte de base et ceux de cette extension-là. L'extension 1, l'extension 1, j'ai dit, il n'y a pas de super-héros. Non, mais tu ne peux pas mixer tout ça ensemble ? Si, bien sûr. Mais je parlais au niveau de l'équipe de super-héros. D'accord. On peut faire son propre casting et combiner son set de héros, ceux qui nous plaisent, ceux qui fonctionnent bien ensemble. Des héros de la Night Squad, des héros de la boite de base et des héros de la Night Squad. Et c'est vrai qu'il y en a quand même, on va regarder si on examine un peu plus les cartes, qui combottent particulièrement bien les uns avec les autres. Mais je laisse tout le monde le découvrir. Mais quand on regarde, il y a des combos assez succulents. D'où cette fameuse notion de boîte à outils, c'est ça ? Oui, complètement. On fournit, en fait, du matériel aux gens. On les guide un petit peu avec une première campagne à chaque fois. Mais l'idée, c'est qu'ils aient assez de matériel pour faire marcher leur créativité, en fait, et construire leurs propres histoires, leurs propres scénarios, leurs propres bases, etc. Ok. Guardians Chronicle, extension 2, Night Squad. 25 euros dans les boutiques en ligne, c'est-à-dire sur le site officiel, chez Ludique Bazar, Ludibé et les mecs complégiés. Alors eux, ils l'ont déjà reçu. Ils l'ont déjà reçu. Et 25 euros sinon ? 25 euros sinon, tout à fait. On a tout dit ? On a fait le tour, on est bien, on est bien. Il faut la boîte de base pour jouer, je vous le rappelle, chez vous. Ah oui. C'est le minimum, sinon on ne peut pas faire marcher avec ça. Sinon, ça ne marche pas très bien. À part prendre les figurines et puis les poser sur un meuble. Juste 25 euros, quatre figurines, ce n'est pas très très cher. Plus les tuiles, les cartes… Mais si tu ne joues pas ? Ça fait des beaux dessins. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça se fait dévoiler, ça. Mais il vaut mieux jouer quand même. C'est vrai, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est vrai que tu as cassé la nénette pour faire un système de jeu. Voilà. Merci Fred pour être venu jusque-là. Ben, c'est un plaisir Monsieur Fall. Merci Alan d'accompagner, de surveiller, que tout soit bien dit parce qu'on peut toujours être tendu et oublier les choses quand on est là un peu, on défend son bébé, son produit. J'ai confiance, Alan il reprend. Il n'y a pas de problème. Ouais, je reprends. Et puis j'ai envie de dire, après avoir regardé cette caméra droite à l'objectif, Jenny Reich.